Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, nous allons aborder le cas d'un animé qui date un peu, mais dont j'ai plutôt un bon souvenir Alors, c'est un animé Netflix, ouais parce que c'est important de le préciser Cet animé, c'est Beraku Beretto, un petit animé assez chill à voir, et pour lequel on s'éprend assez rapidement pour son intrigue Comme il commence à être méconnu, je vais pour vous, vous le présenter, pour un peu vous donner les moyens d'évaluer le niveau de l'oeuvre Et enfin, je parlerai ensuite de la continuité de l'oeuvre dans tous ses aspects, donc si vous êtes prêts, je le suis aussi Beraku Beretto est un seinen qui a pour genre action, dystopie, dystopie c'est le contraire d'utopie pour ceux qui savent pas Et enfin science fiction, c'est tout d'abord paru en light novel par l'auteur Shiden Kenzaki, paru de 2011 à 2014, le format comptabilise un total de 7 volumes Vient après le manga qui a apparemment été abandonné puisqu'il n'existe que 4 tomes Et c'est après tout ça que arrive l'animé réalisé par Masayuki Kojima, le même qui a fait Made in Abyss Et c'est produit par des studios d'animation inconnus au bataillon C'est licencié en France par Wakanim, Crunchyroll et Netflix avec un total de 13 épisodes L'histoire se déroule en l'an 2021, où toute la majorité de la population a été décimée par une épidémie de gastréas Un virus parasite très dangereux, mais les gastréas représentent également les monstres parasitaires qui peuvent faire contracter le virus Et donc les survivants de cette épidémie se sont alors réfugiés derrière de grands monolithes fait en varagnum Un métal capable de repousser les gastréas Et derrière ces murs, la société a pu donc se rétablir normalement, un bon petit système capitaliste comme on les aime Et dans tout ça sont nés ce qu'on appelle les enfants maudits Ce sont des enfants qui sont nés avec le virus, mais qui peuvent le contrôler, ayant accès du coup à certaines capacités Alors l'état crée des agences de sécurité visant à combattre les gastréas Et ensuite l'agence compose un groupe de deux, constitué d'un promoteur qui est le donneur d'ordre Et d'un initiateur, qui est tout simplement un enfant maudit, car oui, l'état s'en sert comme armes qui sont forcés de protéger la population des monstres et donc du virus Et en 2031, soit 10 ans après, on commence à suivre le personnage de Rentaro Satomi, un lycéen en deuxième année au lycée Magata Mais c'est également un promoteur dans la sécurité civile Tendo Ses parents sont morts lors de la crise de 2021, et du coup il a été adopté par la famille Tendo, qu'il quittera plus tard avec la fille des Tendo Dans leur fuite, Rentaro a hélas perdu sa jambe droite, son bras droit et son oeil gauche dans un combat contre un gastréa Dans le but de protéger cette même fille Mais malgré tout, il a réussi à s'en sortir grâce au nouveau plan de création de l'humanité Qui a remplacé tous ses membres perdus par des prothèses en varanium, la même matière qui repousse les monstres Rentaro est un promoteur et son initiateur est Enju Une petite fille qui a été comme toutes les autres forcée Elle était alors au début de leur rencontre très agressive et ne voulait rien écouter Mais Rentaro fit de son mieux pour l'intégrer à la société en tant que personne normale Elle vit donc avec lui et va à l'école primaire où elle cache son statut d'enfant moji Et quant à la fille des Tendo que Rentaro a sauvé, elle s'appelle Kisara Tendo C'est la présidente de son agence de sécurité Petite, elle a vu ses parents dévorés devant elle par des gastréas Et plus tard, en y repensant, elle sera persuadée que la famille Tendo a sa part de responsabilité dans cette histoire Elle se jouera donc de se venger Elle est très forte dans tout ce qui est arts martiaux, mais sa faible constitution physique Ne lui permet pas de tenir très longtemps En bref, l'intrigue suivra au début le quotidien de Rentaro et d'Enju Leur vie quotidienne, leur extermination de monstres et tout ça Jusqu'à enfin croiser l'antagoniste qui semble remettre en cause le système actuel Et affirme que c'est Rentaro qui est du mauvais côté Il viendra aussi à rencontrer d'autres initiators dont il va beaucoup se préoccuper Du fait de leur pauvre situation Ce que je pourrais dire sur cet anime, c'est qu'il fait le taf, dans le sens où les personnages sont bien décrits L'animation assez bonne, mais le problème c'est que rien ne se démarque Les bases sont là, mais ce qui se passe ensuite ne concorde pas Les personnages sont fades et immuables La seule chose que l'on sait du personnage principal, c'est qu'il est courageux et déterminé Mais c'est pas comme si tous les héros l'étaient C'est une sorte de kirito numéro 2 le truc Sans vouloir offenser les fans de SAO Le décor n'est pas bien exploité, on s'arrête aussi à un certain degré d'intrigue Ouais parce que c'est compliqué de faire plusieurs choses à la fois Avec un harem qui se forme de nulle part et qui m'a l'air tout sauf l'égal Bon, en vrai là c'est mignon, j'avoue, j'abuse un peu Enfin bref, l'oeuvre n'est pas dégueulasse Comme dans le cas de domestique Nakanojo, c'est l'adaptation qui l'est Et c'est dommage, mais d'un point de vue subjectif, cet anime est très bien Et apporte d'autant plus de divertissement que certains autres Je vous le conseille fortement si vous n'avez pas d'autres priorités Mais sur ce, passons à la suite Alors je vous le dis direct, n'espérez pas Le manga s'est arrêté, le light novel s'est arrêté Et l'anime sombre dans l'oubli Mais si vous y tenez réellement, vous pouvez reprendre au volume 5 du light novel Qui à mon avis est largement mieux que la version animée Mais c'est franchement dommage pour une oeuvre qui avait un si grand potentiel Voyez le bon côté, il y aura moins de concurrence pour vos autres animes préférés Sur ce, c'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager Ça me ferait vraiment super plaisir Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo En attendant, portez-vous bien Ciao bye